L'auberge Ouadjou est située sur la route 108, entre Agdes et Tazarine, et à 2h de Ouarzazat, aux portes du Djbel Sargro, elle est bien placée pour les amoureux des grands espaces. La région entre la vallée du Dadès et Nécob est souvent méconnue du grand public. Avec un 4x4 et beaucoup de patience, vous pourrez emprunter des pistes et découvrir de superbes gsours bâtis en Pizé. Quelques oueds et casbas sauront vous faire aimer cette région proche de l'auberge Ouadjou. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour Monsieur Eric, premièrement je te remercie pour la deuxième visite chez moi à l'auberge Ouadjou, pour mon établissement à l'auberge Ouadjou, c'est pour le tourisme cette année, et tu sais, c'est à cause de la crise mondiale, mais ça va, mais ça va bien. Pour mon auberge, l'auberge Ouadjou, qui se trouve dans un village traditionnel, typique berbère, qui est connu chez tout le monde, c'est les 45 casbars. Tu peux trouver les 5 oasis, ou bien les 4 oasis, autour de ce village-là, c'est les oasis de la vallée de Dra, l'oasis de Tazarine, l'oasis de Rachidia, c'est-à-dire c'est une belle place pour les touristes. En même temps, c'est autour de ce village-là, Néko, tu peux trouver le désert et le trekking aussi. Pour mon auberge, on a fait un peu de changement. Premièrement, on a quatre places. La première place pour les campings, pour les 4x4, en même temps pour les camping-cars. Et après, on a des tentes berbères et une place pour les VTT qui font les campings et les moutards aussi. Et on a encore des chambres, les chambres avec salles de bain éclimatisées. Et on a un grand piscine, c'est le plus grand piscine de notre village. Et vraiment, je suis très content pour la deuxième fois de nous visiter. Et je te donne un verre de thé de la maison. Bonne santé à M. Eric et bonne santé à tous, à mes clients aussi, à tout le monde. Et merci M. Eric. Bonne santé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada